Pourquoi Centre Panaf ? Parce que depuis 20 ans d'activisme politique, j'ai eu quand même l'occasion de constater, clairement et simplement au sein de notre population, un manque réel d'exposition de ceux qui étaient les travailleurs endogènes, les travailleurs de nos terres, les travailleurs locaux, qui étaient toujours exclus au profit des multinationales. Et je pars du principe que résister à l'impérialisme, ce n'est pas uniquement être dans une démarche de dénoncer ce qui ne va pas, mais c'est aussi donner la possibilité à ceux qui sont exclus du « giron de l'humanité » de pouvoir, exprimer leur propre potentialité, leur pleine potentialité. Nous sommes un peuple riche, on dit toujours qu'on est un peuple pauvre, c'est faux. Je mets de côté même le pétrole qui existe, ne serait-ce qu'au Bénin, et qui existe en grand gisement en Afrique de manière générale, le diamant, le cobalt et tout ce qui s'ensuit sur le continent. En dehors de ça, la première des richesses, ce sont les ressources humaines. Notre peuple est un peuple constitué d'éléments et d'individus brillants, qui, lorsqu'ils se mettent en synergie, sont capables de faire des choses grandes, et en pensée nécessaire de pouvoir leur fournir sur un plateau une tribune qui permettrait donc d'être exposé vis-à-vis d'un certain nombre de gens qui pourraient passer dans ces artères, dans cette grande artère qu'est l'Étoile Rouge, notamment à côté de nous, et je compte, dans les temps à venir, d'ici les mois prochains ou l'année prochaine, inaugurer ça dans un autre pays, et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que, étymologiquement parlant, la patrie, c'est la terre des pères, et je suis un défenseur de ma patrie, je suis un patriote. La terre des pères, mes parents, mes pères, P-E-R-E-S, sont du Bénin, sont du Baromé. Et donc, il était normal que je rende hommage à mes aïeux en priorité, et donc que j'inaugure cela ici, mais en étant panafricaniste, parce que c'est ma fonction, c'est ma mission de vie, c'est le combat pour lequel je pense que je suis sur terre aussi, il était nécessaire qu'il y ait un point de départ, mais que ce ne soit pas une finalité, et en ce sens, il est évident que nous allons établir cette démarche-là le plus possible pour tous les pays d'Afrique, dans un premier temps, les pays d'Afrique de la zone prétendument parlant franc, et improprement appelé franc, et par la suite, nous le ferons aussi dans les pays anglophones. Je peux vous dire à prime abord qu'au Niger et au Sénégal, le Niger et le Sénégal seront sans doute nos deux prochaines destinations pour l'ouverture d'une entreprise d'envergure telle que celle-ci. Une différence fondamentale, c'est qu'il y a un triage qui est fait sur le volet, en ce qui concerne un certain nombre de produits. On a eu, les produits que vous voyez, c'est 30% des produits qu'on a reçus globalement. C'est-à-dire qu'il y a 70% qui ont été renvoyés à d'autres producteurs pour qu'ils retravaillent leur production parce qu'il y avait des défauts sur ça, des défauts de fabrication, des défauts sur ça. Ce qui est ici, c'est le top du top. Pour que la production qui est mise en avant soit une production vérifiée, une production de qualité, et une production qui puisse permettre à un certain nombre de membres de la population de pouvoir être rassurés sur leur consommation. Il y a tous les prix, il y a clairement tous les prix, parce que moi j'ai voulu faire en sorte que le centre Panaf soit accessible à tout le monde et que chaque couche de la population puisse y trouver ce qu'elle cherche. Donc même le prolétaire, parce que nous sommes dans des pays pauvres, donc en majorité le prolétaire a la possibilité ici de se ravitailler, il y a beaucoup de prolétaires qui viennent acheter ici. De l'autre côté, il y a aussi une classe moyenne, pour ne pas dire une classe bourgeoise, qui, en voyant ces produits, se sent rassuré aussi parce que, c'est malheureux ce que je dis, mais nos élites ont tellement été colonisées intellectuellement que pour elles, la qualité prévaut à partir du moment où elle est dans une dynamique occidentale. Donc ils vont plus manger une alimentation souvent occidentalisée qu'une alimentation africaine de qualité. Et là, on leur propose une alternative à des prix qui sont en harmonie avec leur portefeuille. Quant aux prolétaires, ils ont aussi de quoi manger au niveau de leur budget, au niveau de leur poche. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi, et ce qui fait que le Centre Panaf, aujourd'hui, est une structure qui est une force de proposition et d'alternative pour beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada